Bonjour les poissons, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Un petit tirage pour voir tout d'abord les énergies, l'ambiance de cette semaine en amour, que vous soyez poisson en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, poisson en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On va voir l'ambiance amoureuse, l'énergie positive et l'énergie un peu plus compliquée également. Et ensuite je ferai un tirage plus prédictif pour voir comment vont se dérouler et va se dérouler cette semaine en amour. Allez c'est parti les poissons. Quelle est la parole de l'oracle ? On a la carte de la maison Dieu. La maison Dieu nous parle de bouleversements, de grands chamboulements, de coups de foudre, des choses inattendues qui se mettent en place. Ou alors c'est vous qui êtes capable de changer les choses du tout au tout, de bousculer votre calendrier, votre planning pour prendre des décisions qui n'étaient pas vraiment prévues. Alors oui, on a l'énergie de la mort en énergie positive. C'est peut-être une situation compliquée que vous traversez et vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, vous en sortir et là vous sera donné l'occasion de faire vraiment table rase et de repartir vers quelqu'un d'autre ou dans une autre direction sentimentalement. Vous ne vous en sentiez pas capable et ça y est, enfin là maintenant vous êtes prêt. Mais si vous voulez, vous aviez l'impression que ça se ferait peut-être d'ici quelques mois et là tout d'un coup vous vous dites mais non c'est maintenant. Énergie difficile, c'est le fou. Avec ce changement si rapide et radical, vous n'étiez pas préparé. Donc on sent qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas tellement où on va mais on sait que c'est ce qu'il fallait faire. Pour autant, je dois vous dire est-ce que vous allez être rassuré ? Peut-être pas parce qu'il y a des choses qui sont floues, incertaines et qui ne vous mettent pas en sécurité mais la certitude que vous avez c'est que ça devait s'arrêter. Et les poissons, je vois pour vous avec l'oracle indigo ce qui vient à vous au cours de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024, côté cœur. Ah, je ne vais pas s'emboîter. Allez, pour les poissons, quelle est la parole de l'oracle ? On a le samouraï, il est question de rétablir la justice pour prendre un nouveau départ. Donc vous allez, je pense, faire un arbitrage radical et qui vous amènera vers d'autres aventures amoureuses. Allez, première carte, on a maladie automne. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce que vous pouviez. Là, cet arbre, il est desséché. C'est l'automne, c'est quand même la fin d'un cycle. Et une page se tourne. Vous avez voulu essayer. Et vous êtes sans regret parce que vous avez épuisé toutes vos ressources. Et maintenant, vous êtes convaincus. Alors, la guidance, on est sur l'idée de se faire accompagner ou de s'éloigner, de prendre ses distances, d'être dans un élan, un mouvement. Allez, pour les poissons. Guérison. Oui. C'était nécessaire parce qu'on sent que vous étiez peut-être physiquement en danger, en péril, psychologiquement affaibli. Maison. Peut-être un déménagement qui se profile aussi pour vous. Vous quittez un lieu. Vous changez d'espace, de zone d'habitation. Et enfin, création printemps. Dites non. Ça y va dans la nouveauté. La carte création printemps, ça montre bien qu'on a envie de repartir sur de ailleurs, vers d'autres aventures. Et on retrouve, on sait que cette décision va permettre de retrouver une vitalité, une énergie qu'on avait perdue. Et on commence par maladie automne et on finit par création printemps. Donc, vous êtes un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Racontez-moi les poissons. C'est bouleversant cette semaine. C'est un moment charnière, on dirait. Alors, si vous avez besoin de mes services, www.parole-doracle.fr Et sinon, les likes, les abonnements, les partages m'aident, me soutiennent. Et j'en ai bien besoin. N'hésitez pas, lâchez-vous. À très bientôt. Au revoir.